Et bien c'est à tous, ici SuperMutile63 pour une nouvelle vidéo sur Bleach Braves Souls. Réaction, des stats et des gameplays des tout nouveaux persos qui vont arriver ce fin de mois d'octobre. Une chose est sûre, on est sur la continuité des saisonniers. Alors les voici, un tout nouveau Ikaku, un tout nouveau Gin et une toute nouvelle Rokia version parapluie, monsieur et dame. Et franchement, ils ont l'air vraiment stylés, surtout la petite Rokia, oh que oui. Pour ceux qui ne savent pas, ma petite Rokia, c'est ma petite waifu sur Bleach. Gin, il sera bleu, la petite Rokia rouge et Ikaku orange. Voyons voir ça de plus près, voyons voir au niveau des stats de ces 3 nouveaux persos qui vont arriver ce fin de mois d'octobre. Qui m'a l'air plutôt pas mal des versions parapluie. Dernièrement, bah c'était Burn the Witch, genre Massie, Balgo et Bruno. Oui, 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 version parapluie, je crois que c'était eux les derniers, il me semble. Peut-être que je me trompe. Et on commence par Gin, spécialisé dans les attaques aux puissances bleues. Ok, orienté Strong à distance. Attaque hormis, l'attaque aux puissances 2. Ok, à mon avis, voilà, il a un petit truc, un petit boost, shield... Allez savoir, allez savoir, allez savoir, allez savoir. Mais toutes ces Strongs a de la faiblesse. Ah bah voilà, attaque aux puissances 2, du shield, voilà, tout simplement, voilà. L'attaque aux puissances 2, il y a du shield, monsieur et dame. Ok, pourquoi pas. 1163 d'endurance, 653 d'attaque, 352 de def, 375 de concentration et 860 de pression spirituelle. On a un tueur de Shinigami, très très bien, parce que la plupart du temps, on va rencontrer des Shinigami, des holos... Enfin, pour ma part, voilà. Attaque spéciale, Tornade des Moissons. Après le passage du vent, il enchaîne les coups de sabre, infaiblissant et infligant des dégâts colossaux à tout ennemi. Touché, sous le trait, on a du temps de recherche des attaques aux puissances de moins de 12%. Très très bien pour ce genre de personnage. Le personnage est orienté Strong, attention. Compétence innée, rapide idée, plus 2. Ok, ça c'est très bien pour le déplacement. Pourquoi pas un petit foulé derrière, on sait pas trop. Esquive annulée, très très bien. Pour annuler les esquives de tous les mobs. Voilà, c'est très très bien. Temps de recharge des attaques aux puissances de moins 6% lorsque l'endurance est au maximum. En fait, c'est une petite perfection. Mais au niveau du temps de recharge, pourquoi pas. Mais par contre, si vous perdez un seul HP, mais vraiment un seul HP, et bien vous perdez le temps de recharge qui est de moins 6%. Compétence, oula ! Ouf ! Oh, je vois des choses. Oh, je vois des choses. Attaque puissante détendue, plus 20%, qui veut dire plus de portée sur ses Strong. Attaque puissance déchaînée, plus 2, qui veut dire triple hit. Malédiction, plus 5 secondes à cause de sa faiblesse. Fléau désaffaiblit, plus 40%, qui veut dire plus de dégâts sur les mobs qui ont de la faiblesse. Garde résistance bleue annulée, enfouissement annulé, 100%, qui veut dire qu'il va pouvoir toucher les mobs qui sont sous le sol. Augmentation de barrière, plus 2, qui veut dire qu'au lieu d'avoir 3 shields, il aura 5 shields. Durée des altérations d'état, moins 100%, qui veut dire qu'il sera immunisé à toute l'altération d'état. Très bien. Dégâts, plus 20% lorsque l'endurance est au maximum. Ok, là c'est la petite perfection, tout simplement. Gêneur de personnages, force. Très bien, pour recoser plus de faiblesse. Attaque puissante, renforcer plus 40% lorsque l'endurance est au maximum. Très bien. En fait, c'est une petite perfection, mais seulement sur les strong. La strong 1, la strong 2, la strong 3. Pas sur l'aspect, ni sur l'attaque combo. Voilà. Qui veut dire que, de base, sur les strong pour lui, il a 60% de dégâts en plus sur ses strong. Et ça, c'est insane. En tant que natif, ça c'est insane. Et on peut l'augmenter avec le petit T20, par exemple. Pourquoi pas ? Ou avec des links, etc. Le guin, il va faire très, très, très mal. Ok, très bien. Maintenant, la petite roca. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Euh, j'hésite de poule. Spécialisé dans les attaques puissantes bleues, excusez-moi. Là aussi, orienté strong à distance. Attaque en 1000, attaque puissance 2. Gel, et bien là, c'est la même chose. Attaque puissance 2. Ah, ok, c'est la même chose que guin, mais avec roca, c'est du heal, monsieur et dame. C'est du heal, ok. On a 1158 d'endurance, 665 d'attaque, 343 de def, 381 de concentration, et 856 de pression spirituelle. Un tueur d'arancard, très bien, ok, pourquoi pas. Attaque spéciale éclaircie, éblouissante sous le soleil, revenue après une averse. Elle se promène parmi le feuillage d'automne, infligeant des dégâts colossaux, et gelant tous les ennemis touchés, ok. Au niveau de son soul trait, on a du tendre chance, des attaques puissantes de moins 12%, c'est très très bien pour ce genre de personnage. Le personnage, encore une fois, elle aussi, est orienté strong. Rapidité plus 1. Soin étendu, très bien pour heal, un peu plus que les autres personnages qui n'ont pas cette compétence. sa résistance au gel, 100%. Ça m'a l'air plutôt logique. Et là, au niveau de sa compétence, oulalala, on voit des choses encore. Attaque puissante étendue, plus de 20%, qui veut dire plus de portée sur ses strong. Attaque puissante à être déchaînée, plus 2, qui veut dire, enfin, non, pas double hit, mais triple hit, monsieur, dame, avec elle, comme avec monsieur Guine. Malédiction, plus 5 secondes à cause de son gel. Fléau dégelé, plus 40%, qui veut dire plus de dégâts sur les mobs qui ont du gel sur eux. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes trucs que, comment, les mêmes stats que Guine, mais à voir, à voir, sont à renforcer. Ok, très très bien. Garde résistance bleue annulée, très bien. Dégâts plus 20% lorsque l'endurance est au maximum. Elle aussi, elle a une petite perfection. Elle a l'ascendance spirituelle, très bien. Génère de personnages techniques, qui veut dire qu'elle va causer un peu plus de gel seulement sur les personnages, enfin, sur les mobs techniques. Malheureusement, c'est pas comme Guine. Guine, c'est pas précisé. Ah si, génère de personnages force. Ah si, 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 si. Ok, ok. Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Guine, il va causer un peu plus de faiblesse sur les personnages, sur les mobs rouges. Et elle, c'est sur les mobs verts. Ok. Ouh, le petit retour, troisième perso, il me semble, dégâts plus deux par ennemi battu. Et le maximum, c'est 100%. Ok, très très bien, très très bien, ça c'est très très bien. Le, les derniers persos qui font ça, c'est Kig, Kigo, Hopi, le, le Stan Arriter, et la Ritsu, la Ritsu, garçon glante. Et impulsion des attaques puissantes, personnages, force, plus 20, enfin, moins 20%, ça veut dire que c'est du temps de recharge. Voilà, c'est, si je me trompe pas, l'impulsion, c'est réduire le temps de recharge des attaques puissantes. Voilà, tout simplement, si je me trompe pas, si je me rappelle bien, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et le dernier, Ikaku, ok, là, ça, on change de build, c'est, il est spécialisé dans les strongs au corps à corps, tout simplement, sur Ikaku. ça m'a l'air plutôt logique avec Ikaku, tout simplement. 869 d'endurance, 664 d'attaque, 331 de def, 386 de concentration, et 852 de pression spirituelle. On a un tueur de humain, par contre, sur lui. Attaque spéciale, réveil du dragon assoupi. Après plusieurs coups de son parapluie, il prend la pause, infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Ok, sous le trait, ouh, dégâts plus 30%. Quoi ? Dégâts plus 30% max aux ennemis sans altération. Ah, mais oui ! Ok, c'est un personnage qui n'aura pas d'altération d'état, mais du coup, c'est parfait, parce qu'il a un petit build sans altération d'état, qui veut dire qu'il va causer plus de dégâts sur les mobs et qui n'ont pas d'altération d'état. Voilà, tout simplement, plus 30% sur les mobs qui n'ont pas d'altération d'état. Voilà, tout simplement. Très bien, très bien pour ce genre de build. Ok, nice. Compétence innée, on a rapidité plus 1. Foulé, pas plus 2, hein, mais foulé, hein, pas rapidité plus 2, mais, allez, pourquoi pas ? Ils ont dû mettre sur, sur Ginn, point 1. Mais bon, c'est pas grave. Esquive 50% des dégâts des humains, d'accord, très bien. Attaque puissante étendue, plus 20%, plus de portée sur ses strong, encore une fois. Attaque puissante renforcée, plus 60%, qui veut dire plus de, plus de dégâts sur ses strong. Attaque puissante déchaînée, plus 2. Lui aussi, triple hit. Attaque spéciale renforcée, plus 60%, qui veut dire plus de, comment dirais-je, plus de, plus de dégâts sur l'aspect. Garde annulée. Forage, que je me rappelle plus. Forage, la dernière fois, c'était sur, sur les personnages de guerre sanglante, le Ichigo, le Oryu, et le Chad. Mais je ne me rappelle plus si c'est Oryu, ou le Ichigo. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça fait cette compétence. N'hésitez pas à me dire par commentaire. Temps de recherche, des attaques puissantes, moins 12%. Très bien. Ouh, perso de farm. Butin de larmes d'instinct, plus 30%, d'accord, plus de, plus de larmes. Potion de Link Instinct, plus 5, et super potion de Link Instinct, plus 5. Voilà, plus de ressources un peu partout, plus de ressources sur les larmes, les popos, et les supports. Popos. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Et, voyons voir les filles. Oh, que de l'exclu. D'accord, il n'y a que de l'exclu. Ok, ok, ok. Yumichika Manor, si je ne me trompe pas. Sanson Manor aussi. Alibel Noël. Ulcura. Ulcura. Non, ce n'est pas Spirit. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. c'est quoi cette thématique ? Je ne me rappelle plus. Grimjo aussi, qui est sur la même thématique que Ulcura, la rocane nouvel an. Voilà, tout simplement. Et, ouais, le Grimjo et Ulcura, je ne me rappelle plus de leur thématique, mais ce n'est pas du Spirit, c'est autre chose. J'ai un trou. Ah, peut-être Machine. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Mais, ça m'a l'air plutôt correct, là. C'est full exclu. C'est que du saisonnier. Il y a des bons personnages à droite, à gauche. Et, franchement, les trois nouveaux persos. Eh, ça m'a l'air plutôt pété. Surtout, Gin et Rooka. Et, Ikaku, il est, je trouve un peu en dessous de ces deux nouveaux personnages qui vont sortir. Bon, bref, voyons voir les gameplays. Et, on commence par Ikaku, monsieur et dame. Ikaku version par appui. Et, quel BG, sérieusement. Quel BG. Et, en plus, Ikaku, dans le jeu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et ça fait plaisir. Pourquoi pas ? En plus, il est orienté strong. Après, il va fermer un peu plus au niveau des ressources de l'arme, de Popo et de Super Popo. Pourquoi pas ? Mais, attention, on va pas leur fermer que sur un personnage de ferme. Mais, il va faire mal aussi. Il va faire mal, le personnage. Beaucoup de renforts. Il a une petite, comment dire, 30% de dégâts en plus sur les mobs et qui ont pas d'altération d'état. Là, il fait que spammer les strong, comme d'habitude. C'est un nouveau format. Ok, la première strong, un petit dash. Il y en a un deuxième strong vers l'avant. Et, 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 ah oui, forage. Ok. Forage, c'est pour enlever les gros, gros shields. C'est bon. Je viens juste de voir. Ok. Euh, l'attaque combo. Ça va. Assez rapide, je trouve. un petit dash vers l'avant en première strong. Ok. Deuxième strong, une ou une vers l'avant. Et on voit un, un petit dragon. Le corps d'un dragon. Plutôt stylé. Ok. Et c'est un full screen. Ouh, stylé. Le petit dragon en or, là. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Pâle d'intégration sur lui, n'oubliez pas. Mais, c'est pour la bonne cause. Comme ça, derrière, il va pouvoir faire 30% de dégâts en plus sur les mobs. Eh, mais what ? Eh, c'est stylé l'aspect. Eh, j'aime bien. Oh là là, la petite Rukia. Oh là là. Ah, ça commence. Ça commence, ça commence. Ça commence. Je vais, je sais pas si je vais pull. Mais, s'il y a une bannière solo sur la petite Rukia, je dirais pas non d'aller pull sur sa bannière solo, à vrai dire. Là, Rukia, bien évidemment. on va monter Strong à distance. Un très très gros personnage quand même. Plus de dégâts au fur et à mesure qu'elle va tuer des mobs. Jusqu'à 100% de dégâts en plus. Voilà. ascendance spirituelle, elle va causer du gel, elle a du temps de, plus de temps de recharge sur ses Strongs à cause de son impulsion. Elle va pouvoir se heal. En plus, elle a une petite perfection. Du coup, c'est très très bien. Très très bien pour se régénérer de la vie si jamais que Rukia perd de la vie. Tout simplement. du coup, elle ne va jamais perdre obligatoirement ses points de vie. Et ça, c'est très très bien. L'attaque combo que j'aime beaucoup. Incroyable. Ok. Plutôt rapide. Première Strong, une Aoe qui va rassembler. Ah non, ça ne touche qu'à la fin. Ah non, ça ne rassemble pas. Non, non, non. Ok. Première Strong, c'est une Aoe qu'elle pose devant elle. Et là, c'est encore une Aoe qu'elle va poser devant elle mais un peu plus de portée. Et là, c'est un bouffe au screen. Fais voir l'aspect. Fais voir, fais voir l'aspect. Oh lolo lolo. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Je préfère l'aspect de Ikaku à voir pour Gin mais je préfère l'aspect de Ikaku pour ma part. Le Gin qui va faire presque la même chose que la Rokia. Presque, mais vraiment presque. Lui, voilà, il va causer plus de faiblesse plutôt que que enfin, Gin, il va causer de la faiblesse plutôt que Rokia elle va causer du gel. Il fait presque la même chose. Plus de dégâts, enfin, une petite perfection de 20% mais aussi une petite perfection sur ses strong seulement de 40% qui veut dire au total sur ses strong il a 60% de dégâts en plus. Et ça, c'est insane. Un petit shield sur lui aussi pour pouvoir se sécuriser si je puis dire. c'est quoi ça ? Mais what ? Ça, c'est las strong 2 pour son shield. Ce que je viens de voir. Mais c'est insane ça. Mais le Gin, il est pété lui aussi. de toute façon, je pense plus que Rokia et Gin marque plus le coup que Ikaku. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais ça, c'est mon avis. une A.E. vers l'avant. Ok. Oh la deuxième strong là Ah ouais d'accord Ouf c'est large Ça touche ouais Vous voyez tout le couloir là Ok Troisième strong c'est un full screen Ok 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 Eh le guin il a l'air pas mal lui aussi Ouais je comprends mieux l'animation Au niveau des herbes etc Ok ok tout s'explique voilà Voilà tout s'explique Ok ok et bah franchement je valide Pour ces trois nouveaux persos hein Franchement j'aime bien hein Et bah écoutez les trois nouveaux persos qui vont arriver ce fin mois d'octobre Et bah ils sont plutôt nice A vrai dire le guin qui va faire Extrêmement mal Et accompagné de la petite roca aussi Et le hikaku lui aussi Lui aussi va faire ses dégâts lui Mais pas plus que ses deux premiers persos Voilà pas plus Parce que voilà Perso de Voilà il a pas Il a pas plus de compétences que les deux autres etc Mais Mais Il va faire son taf Attention Même si c'est un perso de 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 ferme Il va faire son taf le petit hikaku Et en plus j'aime bien sa spé Contrairement à Rukia et à guin Les deux Niveau gameplay Niveau stat etc Ça va faire Extrêmement Mal A vrai dire je sais pas J'ai Comme vous pouvez le voir J'ai 895 orbes Peut-être je vais invoquer de mon côté Sur la bannière solo de Rukia Je sais pas quand ça va sortir J'ai pas vérifié Je vais vérifier ça Après la VOD Mais Je pense plus À l'époule Sur la petite Rukia Franchement J'ai une petite préférence sur Rukia Parce que bah Voilà Pour ceux qui me connaissent C'est ma petite Rukifu Au niveau De l'univers de Bleach En tout cas Lâchez un maximum de pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir De votre part Et que vous avez aimé la vidéo Bien évidemment Lâchez vos commentaires Vos avis de ces 3 nouveaux persos Qui vont arriver ce fin de mois d'octobre Le 31 octobre Pour être précis Et n'hésitez pas à me dire Si vous avez poule là dessus Ou pas du tout Ou peut-être faire comme moi Attendre une bannière solo Et on se dit à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Merci de m'avoir regardé Et Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501